La répétition est pédagogique. Alors, j'ai l'impression que Dal, il est timide au foncier, il est sceptique. Tu penses qu'avec les nouveaux dirigeants, on a eu le foncier, comme l'avait dit le président Makissal, il n'y a pas de problème à recevoir. Il a parfaitement raison d'alerte et de l'alerte. Le foncier est un gros problème au Sénégal. Comment c'est le thé, comment c'est le mot au Makissal, il n'y a pas de problème au Sénégal. Donc, si tu es à l'alerte, ce n'est pas parce que le régime boulot est venu, qu'il a eu le temps de grâce. Vraiment, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de problème. Donc, on a vu après, le président Bacissal, avec le premier ministre Sous-Marsson, il a eu une volonté peut-être pour résoudre le problème. On a vu un jour férié, le président a déplacé, il a eu le droit, il a eu le droit, on a eu le droit, on a eu le droit. Il en a eu le droit, on a eu le droit, de dire qu'il fautinnedire Comme il a fait des cartes, on se dit qu'il a eu des landes, on devait savoir dans leurrage pour étant donné les deux. d'autres décisions et une vie de suspendre construction et étiquet d'autorale bientôt maintenant il faut aller jusqu'au bout où il y a une règle comme j'ai cadou mais un beau jour n'y est heureux qu'il n'y a jamais tenu n'ont qu'en tout à l'heure le gouvernement a décidé par exemple raser d'une aventure à l'économie de 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 l'économie cd 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 accès ni elle est fauf mais on va à un soubassement juridique qui est la main de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie pour l'état et à des procédures très 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 compliquées donc c'est une état de droit on est quand même respecté à des procédures peut-être que l'on peut être bien s'il nous fait dans mais en tout état de cause l'état quand L'Etat veut, l'Etat peut. L'Etat veut, l'Etat veut, l'Etat veut. L'Etat a une volonté de rendre aux populations leur littoral. Tout cet espace-là, je pense qu'au beau jour, ce ne sera pas le premier pays qui va venir raser les constructions. On a eu l'exemple dans d'autres pays. Donc, il faut que les élèves disposent de ce que vous dites, c'est vraiment le devoir de l'Etat, qui a eu l'exemple de l'Etat et qui a eu l'exemple de l'Etat. Tout le monde sait que le public maritime a commencé à protéger. Même le président qui a déclassé un parti, il a eu des partis qui a eu l'exemple de l'Etat et qui a eu l'exemple de l'Etat. Donc, l'Etat peut le faire. L'Etat peut le faire. Alors, Issa, on va sur le dernier point. On est à 15 minutes. On est à 15 minutes. On a vu beaucoup de ministères sur le terrain, sur le terrain, sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la jeunesse. Il a dit que nous devions prendre la guerre et que nous devions prendre la guerre. Finalement, nous devions prendre la guerre. Nous devions prendre la guerre. Et nous devions prendre la guerre. Certainement, nous devions prendre la guerre. et nous devions vendre des dossiers aussi. Le premier point de vue est politisé. Tu es sur le terrain de la guerre, et nous devions prendre la guerre. Le premier point de vue, nous devions prendre la guerre. Je n'ai pas vu ce que tu as fait pour un enjeu politique. J'ai vu ce que j'ai dit par exemple. J'ai vu ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai parlé de l'immigration. J'ai dit que j'ai parlé de l'immigration. C'est-à-dire qu'on a pris des dossiers. Si tu es au pouvoir, tu es chargé. Si tu es au pouvoir, tu es chargé. C'est ce que je veux dire. La question de l'immigration clandestine, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait de nos ressources humaines. Parce qu'il y a quelque chose à dire. On a entendu parler de l'immigration. Il y a eu un peu de gaz. Il y a eu un peu de gaz. J'ai toujours dit qu'il y a des tarifs de la barrage. Les gens ne sont pas qui ont fait le barrage. Il y a eu un peu de théâtres. Il y a eu un peu de théâtre. Il y a eu un peu de barrage. Il y a eu un peu de barrage. Il y a eu un peu de barrage. Les enfants ont été travaillés. Et ça, c'est une forte forte. Comme nous l'avons vu dans l'an 2000, il y a eu un peu de barrage. Aujourd'hui, il y a eu gaz, pétrole. Et il y a eu des tarifs de la barrage. Il y a eu des gens qui ont été travaillés. Ils ont été travaillés. Parce que, il n'y a pas de problème. Parce que si on connaît l'or, si on connaît l'or, si on connaît l'or, si on connaît l'art, il y a eu des tarifs de la barrage. Si on connaît l'or, si on connaît l'or, si on connaît l'or, il y a eu des tarifs. Il y a eu des pauvres. Mais si vous connaît l'or, pour le gaz, il y a des points de pointe à élever les négociations Mais quel que soit le contrat, si tu n'as pas de compétence, tu ne peux pas le gérer, le contrôler et le contrôler. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Si tu es dans la Chine, 70% du territoire chinois n'est pas habité. Parce que les chinois ne sont pas abandonnés pour l'avenir. Les américains ne sont pas abandonnés pour l'avenir. Ils ont pris le pétrole en Arabie, parce qu'ils ont prévoit l'avenir. Pourquoi nous avons-ils été éloignés? Comme je pense que les rwandais ont été éloignés, qui ont été éloignés pour développer la compétence pour le transport. Pour le Sénégal, nous avons l'occasion de faire ça. Aujourd'hui, le Toba a été éloigné par une infrastructure, ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les chinois ont été éloignés, les chinois ont été éloignés, qui ont été éloignés par des petites industries. Mais pour le Pétrole du Sénégal, quelle proposition est-ce à Fadel? C'est une révolution. C'est une révolution. C'est une révolution. C'est une révolution. Encore une fois, il faut nous dépeindre. Je veux aussi vous donner une proposition. Tu as vu le Tindou. Nous, on régénère à partir de la base. Nous avons vu le Tindou et le Tindou. C'est une solution. Nous avons vu le Tindou et le Tindou. Nous avons vu le Tindou. Nous avons vu le Tindou, le Tindou et le Tindou. Nous avons vu le Tindou. Nous avons vu le Tindou. Nous avons vu le Tindou. Il y a une petite unité de transformation à la base. On commence comme nous. Nous avons fait des fabriques, et nous avons vu les industries. Nous l'occupons de régénérer, leur développement, et leur le soutenir dans le monde. Et nous laissons sur le Tindou. Il y a une décision de la durée et dans le long terme. les enfants sont engagés dans le processus nous nous sommes engagés dans le processus nous sommes engagés dans le processus mais la jeunesse doit être un atout pour un pays le secteur informel doit être un atout pour un pays comment on peut faire des batailles le goulot d'étranglement pour trouver un emploi ou le secteur informel il y a des problèmes avec le secteur privé comment on peut le transformer est-ce que vous avez vu les familles pour avoir un avantage c'est que je ne veux pas dire c'est qu'il n'y a pas un concept c'est ça le pays on va faire des vidéos les vidéos de sa substance c'est ce que j'ai dit j'ai expliqué le projet je ne veux pas dire c'est pas grave les grandes idées sont toujours quelque part mais pour l'interne du pays ce qu'on a fait c'est que nous régenérons nous sommes à partir du territoire nous sommes à l'entrée nous sommes à l'entrée et nous sommes à l'entrée nous sommes à l'entrée nous sommes à l'entrée dans les espaces dans les espaces nous sommes à l'entrée nous sommes à l'entrée nous sommes à l'entrée nous sommes à l'entrée je te montre un exemple je l'ai fait dans l'Afrique dans une autre test et je t'ai fait dans une rencontre africaine et à la jeunesse sénégalaise il y a un élément C'est le problème du Sénégal, c'est le problème de l'Afrique, parce qu'il y a un peu d'intilègue qui est plus complexe. Quand je parle de jeunesse, je te dis souvent qu'il y a des images d'Arabie Saoudite. Il y a des images d'Arabie Saoudite, d'Amérique, d'Amérique, etc. Quand je parle de la vie, je ne parle pas de la vie, mais je ne parle pas de la vie. Ou de la vie, si on parle de la vie, je ne parle pas de la vie. Je ne parle pas de la vie, parce que je ne parle pas de la misère, la pauvreté, mais souvent, on voit rien. C'est le noir, c'est le vide. Ce que je veux dire, c'est que si on a un espace, on ne peut pas s'en trouver. C'est un espace qui n'a pas d'un espace qui n'a pas d'un espace. C'est un espace qui n'a pas d'un espace. Si on l'a vu, le président a pris un avion. Le ministère a pris un avion. Le maire a pris un partenaire pour sortir. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'un espace. Il n'y a pas d'un espace. Il n'y a pas d'un espace qui est en espace. On ne peut pas s'en trouver. On a dit qu'un homme qui a été opposé au Fouzman. Si on s'est opposé, il s'est opposé farouchement. Et c'est ce que tu as fait, il faut la déconstruire. C'est un slogan que ça a vu avec le spectacle. C'est une gouvernance communicative. Il est plus dans la communication que dans la performance. Par exemple, si tu avais appellé à Tann D'Athude, il était en train de commencer des performances. Parce que ça ne peut pas être éloigné, ne peut pas être éloigné, ne peut pas être éloigné, ne peut pas être éloigné. Parce que le mérite et le talent sont développés. Parce qu'à partir du état, si quelqu'un n'a pas de compétence, il n'a pas de compétence, il n'a pas de compétence. Si quelqu'un n'a pas de compétence, il n'a pas de compétence. Dans le Sénégal, si on n'a pas de compétence, on ne peut pas être éloigné. Mais c'est ce qui s'est passé à Senghor, qui a été éloigné à l'État, qui a été éloigné à Abdoulaï Ouadoc, qui a été éloigné à Maki Sali, qui a été éloigné à l'État et qui a été éloigné à l'État, qui a été éloigné à l'État et qui a été éloigné à l'État et qui a été éloigné à l'État. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas d'accord. Un autre point. Je veux juste finir sur ça. Je veux dire. On dirait que, quand on a des filles qui sont là, on n'est pas opposés à eux. Moi, ils n'ont pas opposé. Ils ont des filles, ils ont des filles. Ils ont des filles. Ils ont des filles. Ils ont des filles. Je vous dis toujours que, si personne n'a pas été éloigné à l'État, il n'y a pas d'être éloigné à l'État. On continue de régénérer dans les filles. Parce qu'il n'y a pas d'être éloigné à l'État. Si on a pris le curseur, tu tchoules avec le spectacle. Ils ont des filles. Il n'y a pas d'être éloigné à l'État. Est-ce qu'ils ont des attaques ? Est-ce qu'ils ont des attaques ? Est-ce qu'ils ont des attaques aussi ? Tu sais l'histoire du Sénégal ? C'est ce que je veux dire. Nous avons une émission spéciale. De moment à maintenant. Il y a 3 minutes. On ne s'oppose pas de cette manière. Nous sommes opposés à nous. C'est une proposition. Nous sommes des filles sur le terrain. Mais Fadel, comment ça porte le diamant après l'élection ? Ce mouvement, comment ça porte le diamant après l'élection ? nous laissons passer l'impunité. D'accord. Vous voyez le dossier où les filles ne se battent pas à la haie ? D'accord. Le dossier au foncier, les deux, les préoccupations, pour ce que nous avons vu l'élection. D'accord. Nous nous sommes un grand peuple et on est capable de faire face et en croissance. Comment ça porte le diamant après l'élection ? Oui mais nous avons vu les bilans avant l'élection. Après aussi, je vais te le faire.